Bienvenue, nous allons poser une porte de recouvrement. Pour ce faire, vous avez besoin des éléments suivants. Étape 1. Préparation Avant de commencer, vérifiez d'abord si la porte ouvre à gauche ou à droite. Mettez-vous du côté de la porte vers laquelle vous la tirez vers vous lorsque vous l'ouvrez. Si les charnières sont à gauche, la porte ouvre à gauche. Si les charnières sont à droite, la porte ouvre à droite. Mesurez ensuite la longueur et la largeur de votre porte. Maintenant, vous connaissez la taille de votre porte de recouvrement. Étape 2. Ajustez la porte Soulevez la vieille porte du châssis et vérifiez jusqu'où les pommels ont été insérés chacune dans la porte. Retirez-les et insérez-les à une profondeur identique dans la nouvelle porte. Posez maintenant la porte dans le châssis et vérifiez si elle s'ouvre et se referme convenablement. Si la porte coince ou ne s'insère pas dans le châssis, ajustez-la en vissant ou en dévissant les pommels. Si la porte est trop grande en raison d'un sol surélevé, il faudra raccourcir la porte. Étape 3. Poser la serrure Ensuite, vous installez la serrure. Les portes de recouvrement comportent déjà un trou destiné au palastre. Maintenez le palastre contre la porte là où il doit se situer. Marquez au crayon l'emplacement de la poignée. Faites-le également de l'autre côté. Avec la perceuse à vitesse variable, percez ensuite un trou de 18 mm. Ne transpercez pas tout à fait la porte, mais arrêtez juste avant. Percez ensuite de l'autre côté. Vous éviterez ainsi les éclats de bois. Supprimez les copeaux du trou et posez le palastre. Percez éventuellement les trous auparavant et fixez-le à l'aide de deux vis. Étape 4. Poser la garniture Passons maintenant à la garniture. Maintenez les plaques de recouvrement et mettez les poignées dans la porte. Marquez les trous de vissage des boulons et percez-les préalablement des deux côtés. Vissez les plaques et fixez les poignées. Bonne chance ! Rappelons ces quelques points. Pour les poignées de porte, il y a toujours un mâle et une femelle. Posez toujours le mâle à l'intérieur d'une pièce. Si la poignée se détache, vous pouvez la réinsérer. Vous éviterez ainsi de vous enfermer. Deslèbres. ? L'aise.